Bonjour et bienvenue dans l'espace collaboratif de Fido Éditions, qui est aussi le siège social de l'association Libra Toi, qui a été créée en mai 2015. Aujourd'hui, c'est la présentation de l'association au public, ainsi que la présentation du réseau social sphère.libratois.fr, ou carrément en concurrence Facebook. Par contre, localement, on ne piste pas les gens et on maîtrise le matériel. Le lieu, c'est d'abord mon bureau, et ensuite, c'est un espace de travail collaboratif destiné aux professionnels, aux porteurs de projets, aux associations, pour qu'ils puissent venir travailler à la demi-journée, utiliser la téléphonie, la connexion Internet, éventuellement organiser des conférences téléphoniques. Et aussi, on veut s'inscrire dans un réseau de tiers-lieux qui serait mis en place par rapport aux médiathèques, par exemple, entrer dans ce réseau-là de tiers-lieux. On va savoir que les logiciels propriétaires, ça a commencé il y a quand même pas mal de temps. Bonjour, je m'appelle Rodolphe Crespin, je suis président de l'association Libre à toi, une association de promotion des logiciels libres, des solutions libres et des contenus libres. Donc les logiciels libres, c'est des logiciels dont on connaît les sources. Donc qu'est-ce que c'est que la source ? C'est en fait la recette de cuisine. Donc avec un logiciel libre, donc il y en a des connus, par exemple comme Firefox, on peut modifier pour ajouter des fonctionnalités, on peut voir comment ça fonctionne. Pourquoi avoir recours à des logiciels libres ? D'abord, ça peut être philosophique, pour ne pas utiliser des logiciels propriétaires où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça peut être aussi parce que c'est gratuit. Actuellement, avec toute la surveillance qu'on a, donc entre autres Microsoft, Facebook, Google, d'utiliser des logiciels libres, on peut se libérer de cette emprise et mieux savoir ce qu'on fait. On se rend compte actuellement que les logiciels libres, ils sont partout. Donc il y a deux logiciels qui sont très utilisés, c'est Firefox et la suite LibreOffice, OpenOffice. Il y a aussi des logiciels libres qu'on ne voit pas, qui sont utilisés, par exemple, la plupart des sites Internet sont basés sur des solutions libres et aussi un des systèmes d'exploitation le plus connu en téléphonique et Android est basé sur des logiciels libres. Moi, c'est François. J'ai eu une idée de présenter l'audio et la vidéo, le multimédia. Une présentation axée non pas sur le matériel, mais sur l'homme qui se sert du matériel, celui qui se sert des outils audiovisuals. Il y aura des outils, ils sont libres en ce moment. On va commencer par parler du réseau Sphere, donc c'est un service en ligne qu'on a mis en place et derrière, il nous fallait une infrastructure machine pour pouvoir héberger le service. On a fait une location d'un serveur chez un hébergeur. Sur cette machine, après, on s'est dit qu'on allait aussi s'en servir pour d'autres services. Donc, en fait, on a commencé à la segmenter en plein de petites parties pour justement héberger tous les services qui pourraient être utiles à l'association, comme par exemple un wiki pour que n'importe qui puisse mettre de l'information sur Internet. On se spécialise un petit peu dans l'auto-hébergement pour essayer de relocaliser tous ces services sur Kynia, surtout parce qu'il y a une grosse connectique Internet. Donc, cet auto-hébergement permet de faire exactement ce qu'on fait, mais avec un petit ordinateur qu'on branche sur sa box. Bon, on a mis en place aussi un service de formation en ligne à base d'un logiciel libre qui s'appelle Moodle, qui est très utilisé de manière internationale, y compris par des universités, qui va nous permettre de déployer des formations qu'on pourrait organiser en présentiel ici et aussi à distance. Là, le principe, c'est qu'avec nos présentations mensuelles, on aborde un sujet et on voit s'il y a un besoin de formation locale. Et à partir de ce moment-là, on fait l'effort de mettre en place la formation et de voir comment ça peut être utile. Donc, c'est vraiment en relation avec la population, avec les besoins qu'on va mettre en place ce type d'outil. Alors, par contre, là, ces formations seront payantes. Donc, voilà déjà l'amence du réseau social. Et donc, voilà, on partage des choses soit en public, soit en privé. On peut se répondre personnellement. On peut rajouter des contenus images, vidéos, etc. Et tout ça, c'est écrit de manière très simple pour pouvoir mettre des titres, des sous-titres, etc. Donc, avec un petit langage qui s'appelle le Markdown, qui est de plus en plus utilisé, mais qui est très simple pour formater un petit peu un texte, mettre en page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada